Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Procatch et après cette vidéo où je soutenais justement la situation de Cody comme quoi on doit le forcer à le mettre dans ce fichu main event de Wrestlemania 40 pour la nuit 2 et on est contre la décision que The Rock lui vole la place parce que vous savez bien que c'est une décision qui pour moi n'a aucun sens, qui est stupide et que c'est égoïste à la fois bref on peut dire des tas de mots, c'est pas cool de voler la place de quelqu'un d'autre qui a taffé durant toutes ces années et à arriver là où il en est actuellement donc oui je soutiens le mouvement We Want Cody, on est tous vers Cody Rhodes et ça se laisse ressentir bien sûr mais bon ce n'est pas de Cody qu'on va en parler, ce n'est pas de The Rock, ce n'est pas de Roman Reigns ce n'est pas les potentiels bookings de ce fameux Wrestlemania 40 en 2024 dans la nuit 2 ou la nuit 1, voilà quoi donc je laisse passer ça mais on va s'attaquer au résultat de NXT Vengeance Day 2024 bien sûr donc je m'attaque à ça vu comment je vous l'avais promis que j'allais m'attaquer au PPV-PLE parce que maintenant c'est plus des PLE que des PPV tout court maintenant c'est PPV-PLE, ça a été on va dire comment on pourrait dire ça a été on va dire reconnu en 2022 et ça, voilà, maintenant on essaye à tout prix de dire ce fameux terme parce que maintenant il faudra s'y habituer mais voilà, sans plus, sans rien et avant qu'on commence cette fameuse vidéo où je vais mentionner les matchs qui s'est déroulé dans ce NXT Vengeance Day eh bien il y avait quelqu'un que je n'avais pas parlé quelqu'un qui m'a un peu gêné qui m'a, on va dire, dit des trucs assez, pas désagréables mais assez gênants à la personne de M. VVE Réseau Souvenir enfin M. WWE Réseau Souvenir M. Cinéphile, comme j'aimerais l'appeler comme j'ai du mal à changer son nom de court terme qui me disait ouais, je ne voudrais pas t'enterrer non, franchement si tu m'enterrais, tu m'aurais déjà fait il y a longtemps j'aurais pas continué YouTube eh bien il m'a commencé à me dire des choses pourquoi pas, tu ne ferais pas une autre vidéo fais-moi s'il te plaît mon petit bébé et que moi je me dis quoi ? mon petit bébé ? écoute mec, t'es pas sérieux là tu viens me dire ça moi j'étais en train de me dire pourquoi tu me dis ça ? je ne suis pas ton bébé je ne suis pas ton petit chien je ne suis pas ton petit chien je ne suis pas ton animal de compagnie je ne suis pas ta meuf donc je dis à moins que tu serais homosexuel j'ai rien contre la communauté LGBT mais on ne sait jamais on ne sait jamais avec ce type de personne bon après il me rétorque en me disant que ça va je ne suis pas une tapée et c'est pas tapée qu'il faut dire mais tapette j'ai jamais dit t'étais une tapette pourtant je sais qu'il y en a qui sont homosexuels que ce soit gays sexuels ou bisexuels ou gouines sexuels donc gays, sbn et pour les deux ou alors que hétéros et bien ça ne fait pas nous et ça ne fait pas de vous non plus des tapettes j'ai déjà vu des gens de la communauté LGBT qui sont loin d'être des tapettes qui savent se battre, qui savent causer qui savent se défendre d'autres pas du tout sinon je ne t'ai jamais dit ça mon cher mon cher ciné c'est juste évite de me dire des trucs comme ça parce qu'on ne sait jamais avec des personnes comme toi et quand tu me réclames encore une dédicace je l'ai déjà dit pourquoi je te ferais dédicace si t'as pas non plus été trop sympathique avec moi t'as pas toujours tu m'as pas toujours plu je ne t'ai pas toujours plu etc quoi tu t'as pour moi tu m'as un peu tu m'as un peu fait dépasser les bornes à chaque moment et maintenant je me dis maintenant je te traite comme n'importe quel gars random qui qui me fait un message qui me répond et voilà je te traite comme monsieur tout le monde je te traite pas comme quelqu'un d'unique mais en revanche pour les dédicaces je je le fais bien pour ceux que j'achète les dvd enfin c'est pas moi c'est un un ami à moi nommé cc nommé cède nommé ririque nommé sisi bref voilà vous avez compris c'est c'est grâce à lui ou des fois c'est un peu à moi ça m'arrive de de que je fasse de mon côté de lui de son côté pour que on rétorque et qu'on regarde donc il y a il y a que ces personnes là que je veux bien les dédicacer comme Total Kawada comme Fabi et les chiffres quoi excuse moi si j'ai pas les chiffres en tête mais bon c'est pas ma faute mais bon il y a que ces gens là que je peux bien les dédicacer parce que c'est grâce à eux que que je fais des vidéos en faisant des reviews sur les dvd indépendants ou de WWE et voilà bon est-ce que tu serais jaloux je vais je pense que t'es sûrement jaloux je pense que t'es un gros jaloux tu n'as pas être jaloux pour ça alors que je suis reconnaissant que tu réponds à mes vidéos mais après t'es un peu pourquoi t'en demandes encore beaucoup pourquoi t'en demandes encore beaucoup est-ce que est-ce que je dois encore te dire dédicacer encore de manière inutilement c'est je comprends pas ton moon vraiment je comprends pas ton moon mais bon ça c'est que de bonne guerre et sachez mesdames et messieurs ceux qui doivent sûrement regarder même si j'ai sorti deux fois la même vidéo aujourd'hui c'est parce que vu comment je vous avais promis que je ferais une review de 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 et quand j'avais sorti une vidéo sur ben parlons de Cody Rhodes de comment il s'est fait voler le main event par Dwayne Johnson The Rock et que je voulais parce que tout le monde en parlait tout le monde en parlait et ben je me suis dit si tout le monde en parle moi aussi je pourrais en parler et voilà c'est tout ce que j'ai fait c'est tout ce que j'ai fait maintenant je soutiens le mouvement We Want Cody sans manquer trop de respect à Roman Reigns et à The Rock mais bon c'est si on fait ça c'est polor bien est-ce qu'ils vont nous écouter oui non à mon avis je pense que la WWE n'en aura rien à foutre mais on va tout faire pour que ça arrive et s'ils ne veulent pas nous écouter et ben moi comme j'ai dit qu'ils vont se faire enculer qu'ils vont se faire enculer mais mais j'espère qu'ils seront conscients de la chose mais bien sûr j'en regardera toujours la WWE comme j'en regarde d'autres fédérations mais bon voilà c'est pas grave c'est pas grave c'est une bonne guerre on passe au 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 show NXT enfin NXT Vengeance Day de 2024 et on commence directement avec le premier match mais pas n'importe quel le premier match random où il y a les gens qui arrivent et qui vont s'installer et qui attendent l'ouverture du show où on s'attend à un match normal classique non 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 un match pour la finale du Dusty Rhodes classique donc la coupe de Dusty Rhodes classique et oui en hommage au père de Cody et que parmi les les deux équipes un seul équipe pour avoir emporté la coupe on a eu l'entrée de Carmel Weiss et de Trick Williams et bien sûr Trick Williams il va combattre deux fois dans la soirée alors que Carmel Weiss lui va pas combattre mais il va plutôt soutenir et rejoindre Trick Williams dans le main event je ne dirai pas plus alors que l'équipe composée de Brown Breaker de Baron Corbin eux ils font leur entrée avec des motos d'Harley Davidson façon motard pourtant la façon de comment Baron Corbin s'habille on dirait un peu un seraphite dans The Last of Us 2 ouais j'ai joué la version remasterisée de The Last of Us partie 2 sur PS5 et quand j'ai vu le petit Cara Design ça m'a laissé penser à ça mais en fait non c'était juste pour son entrée juste pour son entrée et après c'est aussi l'entrée de Brown Breaker parce que les deux ne rentrent pas tous les deux en même temps car il y a la partie pour Baron Corbin et la partie pour Brown Breaker qui fait son entrée bien sûr avec Harley Davidson vu comment l'équipe 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 on les appelle The Wolf Dogs enfin les loups-chiens ou les chiens-loups je crois qu'on devrait les appeler comme ça bon après avec ce nom ça peut être prometteur ça peut être vraiment prometteur ça pourrait atteindre le sommet par équipe pour être champion par équipe de la NXT à voir ce que ça va être pour l'instant on n'en sait pas plus mais que voilà le match est lancé entre Carmelo et Tric contre Baron et Breaker voilà c'est lancé on a eu pas mal d'offenses pas mal de grosses prises aussi je me rappelle qu'il y avait eu pas mal de grosses prises après des changements rapides que ce soit du côté des il ou des face bon après la dynamique de ce match je pense que c'est plutôt Tric Williams et Carmelo Weiss les face dans cette histoire alors que Braun Breaker et Baron Corbin ce sont les ils même s'ils ont une bonne dynamique et une bonne réaction du public j'ai remarqué ça en fait j'ai remarqué en regardant ce matin et il y a eu de l'ambiance il y a eu de l'ambiance après des petites erreurs par-ci par-là notamment du côté des face mais ça c'est pour c'est pour semer un peu le doute ou alors nous faire croire qu'il va avoir mésentente parce que on croit qu'il aura de la mésentente finalement pas du tout et après on écarte Tric Williams du match vu comment il a été envoyé à l'extérieur et ça permet à Braun Breaker de faire un gros spire et d'ailleurs Braun Breaker il a vraiment un spire à la Goldberg parce que quand je vois ce gars et bien sûr je pense que je l'ai déjà dit lors de ma vidéo où j'avais parlé de l'affaire McMahon et plus que j'ai parlé du Royal Rumble et de la potentielle collaboration entre la TNA mais bon est-ce que ça va arriver ? dans mon monde idéal ça aurait arrivé mais après dans le monde comme aujourd'hui je pense pas ça va peut-être pas arriver du tout et que la Double Glo n'a pas besoin de collaborer avec la TNA et pourtant on en rêve on en rêve mais bon je suis trop rêveur je rêve pour un rien mais bon comme je disais à propos de Braun Breaker c'est vrai qu'il a il a un spire à la manière de Goldberg et il a un style parce qu'on a l'impression que c'est Goldberg mais avec un petit peu des cheveux et un peu plus jeune parce que Braun Breaker il est quand même jeune pourtant il fait un peu vieux sous cette forme là mais il est il est vraiment très jeune Braun Breaker et pourtant il a un spire à la Goldberg donc c'est Goldberg style j'aimerais qualifier ça bon après est-ce qu'il est aussi over et tilt que Goldberg je pense que Braun Breaker peut faire bien plus d'autres choses dans un match il peut bien faire plus bon après c'est pas non plus l'un des hommes les plus techniques c'est plutôt un des hommes les plus puissants et oui je sais que Braun Breaker c'est le fils de Rick Steiner donc le frère de Scott Steiner donc et en plus Scott Steiner c'est enfin c'est pas c'est l'oncle de Braun Breaker j'allais dire une connerie mais c'est l'oncle de Braun Breaker et bien pourtant Baron Corbin et Braun Breaker remportent la coupe du Dusty Rhodes classique voilà ça laisse peser et maintenant à savoir est-ce que est-ce que Trick Williams va réussir à s'en sortir dans le main event face à Ilija Dragunov ou Ilija Dragunov c'est la question qu'on verra tout à l'heure tout à l'heure mais bon vraiment très sympa alors bien sûr je ne vais pas faire de notes voilà comme j'ai dit je ne ferai pas de notes quand c'est quand c'est des résultats comme ça il y a que les DVD que je veux bien faire mais dans les trucs comme ça je crois que ce n'est pas la peine déjà je ne suis pas quelqu'un qui note de manière à la perfection parce qu'après ça peut être critiquable donc je ne préfère pas faire ce genre de conneries donc voilà sinon le premier match très sympa ensuite au deuxième match un match à stipulation donc Ilija contre Joe Gassi dans un stipulation où il n'y a pas de disqualification et ça ça a été proposé par Ava Ava vous allez me demander qui est-ce Ava comment ça se fait Ava c'est un nom aussi court si jamais je vous dis qu'elle s'appelle en vérité Simon Johnson vous me croiriez ? si c'est oui faites-moi savoir si c'est non faites-moi savoir aussi ou alors dites-moi non je n'étais pas au courant est-ce que vous êtes au courant qu'elle est général manager de NXT alors qu'elle est encore très jeune je pense qu'elle est encore green parce qu'elle n'a pas assez d'expérience pour gérer un show à vrai dire on ne l'a jamais vu non plus combattre sur un ring et si vous avez bien remarqué et si vous avez bien compris c'est bien sûr la fille de Dwayne Johnson oui la fille du rock et du coup on lui offre ce poste à NXT et vu comment on sait que papa papa il est il est il est le chef de l'administration du groupe TKO donc on se dit est-ce que c'est pas un peu l'idée de The Rock de mettre sa fille dans dans un rôle de général manager pour l'instant elle fait un bon taf elle fait un bon petit taf mais après à l'avenir bon c'est pas ça va être catastrophique mais sinon ouais celle qui a proposé cette situation parce que en gros Dijak et Joe Gassi pendant un match où il y avait le gars qui je me rappelle j'ai vu à la télévision ou encore même sur internet un gars qui se déguise en indien mais mais que Dijak démolite très facilement ce gars là et qu'il va provoquer les commentateurs et que Joe Gassi lui fout un coup de boule il commence à se battre envers Dijak voilà il se fout sous la gueule et que voilà ça part en messe basse de coup bien sûr et qu'après ça s'est poursuit dans les coulisses mais dans un autre épisode récemment où ça a fini dans une benne à ordure donc Joe Gassi a fini dans une benne à ordure et que c'est là où le match a été clôturé clôturé par un match sans aucune disqualification auquel les deux hommes ont accepté donc bien sûr c'était pas c'était pas on va dire que que on va dire que de la technicité il y a eu un tout petit peu de technique mais après ça s'est rapidement retourné en baston plus vite plus vite plus vite parce que le début il y avait un petit peu de baston après repart à la technique et après re-baston ça s'enchaîne des coups de poubelle des coups de chaise des coups de kendo des coups d'arme bref tout y passe tout y passe et il y a il y a il y a un paquet de trucs mais après je vais pas tout retenir à l'avance parce que déjà j'ai pas envie que ce soit très 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 long j'ai pas envie que ça dure une heure cette histoire il y avait une table aussi il y avait une table et je crois que c'est Dijak et si vous savez pas qui est Dijak si jamais je vous dis Dominique Dijakovic vous avez sûrement oublié pour les anciens qui ont regardé NXT parce que moi j'ai toujours regardé NXT je sais qui est Dijak je sais quand il a été dans sa période de rétribution dans le restaurant principal qui a été catastrophique dans le cercle indépendant il se faisait appeler Donovan Dijakovic ou Donovan Dijak et là c'est que Dijak tout court et bien en gros Jogacy je crois qu'il sort un petit sac et là on a cru que c'était des punaises et bien non finalement c'était des Legos voilà il sort des Legos il met sur la table et je sais pas si c'est Dijak ou alors Jogacy qui va finir dans la table de Legos à moins que c'est sûrement Dijak ouais donc vu comment vous avez compris que le produit c'est encore PG il est encore interdit de prendre des punaises donc à la place on utilise des Legos et je vais pas vous le mentir enfin je sais pas qu'est-ce que ça fait de chuter dans les punaises enfin chuter dans du Lego on sait que quand on marche dans du Lego quand on est pieds nus ça peut faire mal si on marche comme un gros malade ça peut faire mal c'est pas c'est pas un truc à la con ça peut être vrai mais de chuter dans du Lego je sais pas qu'est-ce que ça fait mais en tout cas si certains me diraient que c'est pas très douloureux essayez vous-même de tomber dans du Lego vous allez peut-être dire que c'est peut-être pas vrai mais je suis presque sûr que si jamais on court pieds nus dans du Lego comme des sauvages c'est sûr on a des chances de se faire mal et surtout en marchant très très vite donc il y a eu des portages de Lego et d'autres objets à la fin Dijak en a fini rigolé avec Jogacy et il va très vite le battre et du coup il bat Jogacy et à la fin Jogacy malgré avec la défaite il a toujours la banane il a toujours le sourire quand il a mal il sourit et quand je suis sûr que même quand il meurt il sourit parce que oh là 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 Jogacy c'est vrai que je le connais à peine mais il me il me fait délirer ce mec il me fait délirer parce que il me fait un peu rappeler Mick Folie parce que Mick Folie ou Abyss bien sûr Mick Folie ou Abyss eux quand eux quand ils se font du mal et qu'ils maltraitent leur corps et que à la fin ils sourient comme des comme des gros débiles c'est qu'ils ressentent pas la douleur et qu'ils acceptent la douleur quand quand ils ont mal ils rigolent ils sourient alors que normalement un être humain normal quand quand on a une telle douleur comme ça on on ne sourit pas on a mal on en pleure on en chie et tout ça tout ça bon là c'était le deuxième match maintenant le troisième match la famille d'Angelo donc équipe composée de Tony d'Angelo avec Shining Stakes Lorenzo et la dernière Adriana Rizzo contre l'équipe The O-T-M donc The O-T-M et là vous allez peut-être dire je ne sais pas si vous avez déjà vu tout ce qui se passe à NXT mais The O-T-M ils ont le titan tron le design et aussi le style mais dans un style San Andreas Grandes photos San Andreas oui si vous avez compris GTA San Andreas et bien ils ont un style style façon GTA San Andreas vu comment vu comment on voit le design du titan tron même les lettres O-T-M il y a il y a il y a vraiment le style le style GTA bref c'est c'est du pur c'est du pur détail quoi que je tenais à partager donc et dans le membre il y a Lucien Price Bronco Nima avec Jade Parker et leur accompagnateur Scripps Scripps qui est en vérité Reginald je ne sais pas si vous vous rappelez de Reginald si vous avez vu à la période post-pandémie ou avant la pandémie il avait été champion 24 sur 7 sous le nom de Reggie oui ce gars là et qu'on a tous cru qu'il parlait français et qu'en vérité il a il a un petit accent mais ça veut pas dire qu'il est français français et bien là il a dans une gimmick style GTA San Andreas il a vraiment un style qui se rapproche c'était un match à 6 mix personne bien sûr et que je me rappelle que la famille d'Angelo donc la famille d'Angelo la famille italienne que j'aimerais dire ont attaqué par derrière le OTM parce que OTM je crois avait attaqué par derrière la famille d'Angelo dans un bar je pense dans un bar enfin dans un bar dans un restaurant italien parce que j'ai suivi les différents segments bon après il y a eu pas mal de segments par exemple le segment avec Chase Yu qui sont on va dire en plein perte en plein gouffre et que les élèves de Chase Yu veulent faire une surprise au professeur ah je ne sais plus comment il s'appelle je le connais à peine mais mais c'est lui le le manier du enfin le porte parole de 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 l'université Chase Yu ah je ne sais plus comment il s'appelle mais il me fait délirer lui aussi et que tous 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 les membres de Chase Yu me font délirer rien qu'à voir comment ils sont surmotivés mais bon mais bon il y a pas mal de segments mais aussi concernant ce match c'était c'était pas catastrophique mais après ça a parti dans tous les sens et bien sûr quand ça part dans tous les sens j'ai pas envie trop d'aller dans les détails on a eu confronte à fond confronte à fond confrontation homme contre homme avec les deux bien sûr hommes confrontation femme contre femme à la fin je me rappelle que Adriana Rizzo fait un crossbody sur Lucien Price et Bronco Nima donc il fait elle fait un crossbody et après c'est Tony D'Angelo qui s'occupe d'un des participants je ne sais plus je pense que c'est l'un des deux l'un des deux que j'ai cité à faire un Fisherman Brain Busters pour la victoire et en plus la famille D'Angelo donc Tony D'Angelo et Chaining Stakes Lorenzo sont les champions par équipe de la NXT ils sont les champions par équipe mais les titres n'étaient pas en jeu mais ils remportent le match donc très cool passable vraiment passable ensuite le match tout d'abord un match simple pour le titre féminin de la NXT oui Lyra Valkyria contre Roxane Perez Roxane Perez le match qui s'est déroulé en 1 contre 1 bien sûr ça s'est déroulé en 1 contre 1 à premier temps et pendant toutes les semaines vu comment Lyra Valkyria cherchait une prétendante pour que quelqu'un affronte elle pour le titre et que pendant quelques temps Roxane Perez la la babyface du roster de NXT auquel elle est très jeune elle est absolument mignonne voilà je tenais à dire un bon compliment et par contre contrairement aux autres aux autres personnes monsieur cinéphine je préfère quand c'est ma meuf qui me dit mon bébé que toi je te laisse parce que c'est gratuit bon je sais pas si tu vas m'écouter je sais pas si cette vidéo va venir à toi mais voilà c'est un petit tacle gentil mais qu'on se met bien d'accord voilà quand c'est quand c'est l'une de mes copines qui me dit ça il y a aucun problème voilà parce qu'au moins je serais pas gêné alors que un mec de 30 piges qui me dit ça je suis mal à l'aise et après j'ai envie de dire est-ce que ce gars derrière son clavier c'est pas un pédo bon je vais pas je veux pas je veux pas t'accuser de pédo mais on sait jamais vu comment ce monde est 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 fourgé de pédo j'irai pas plus loin mais au moins j'ai dit pédo ouais donc je disais qu'elle est quand même mignonne parce que c'est vrai que je la trouve mignonne Roxane Perez même Lyra Valkyria je trouve que je trouve que ce sont deux jolies femmes à vrai dire en tout cas deux belles athlètes et que je l'ai peut-être pas dit mais Lyra Valkyria elle est championne parce qu'elle a battu l'une de ses anciennes mentors ou peut-être ex-entraîneuse Becky Lynch j'espère que j'ai pas de conneries mais en tout cas elle a battu Becky Lynch pour le titre NXT et du coup c'est le moment d'élever elle en tant que championne mais que je la trouve vraiment talentueuse comme Roxane Perez au début ça a commencé avec des offenses de tout au bas et j'ai oublié de dire oui c'est un peu l'ultime babyface Roxane Perez mais à tout moment elle est un peu capable de se battre dans les vestiaires elle est même capable de péter les plombs des fois je me demande est-ce que c'est pas un comportement de heal ça des fois je me pose la même question et si c'est pas le cas peut-être qu'elle est tweenuse elle a un côté tweenuse Roxane Perez pourtant dans le match c'est deux faces qui s'affrontent deux femmes faces qui s'affrontent parce qu'on sait pas qui encourager l'une ou l'autre c'est du 50-50 on a du mal à se mettre entre les deux femmes est-ce qu'on pourrait se ranger du côté de Roxy Roxane Perez ou alors de Lyra Valkyria bref je vous le demande je vous le demande donc ça commençait bien ça s'enchaînait des prises aucun aucun aperçu de Tatum Paxley la 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 fangirl de Lyra Valkyria qui est qui est une folle furieuse qui est qui est qu'elle broye du noir qu'elle met qu'elle est obsédée par 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 son idole par sa mentor ouais parce qu'elle est obsédée par par Lyra Valkyria est-ce qu'elle est amoureuse d'elle je ne sais pas mais en tout cas elle est fan elle est très fan de elle ça me rappelle Mickey James et Tristratus vraiment ça me rappelle la position entre Tristratus et Mickey James et quand je vois ça ben ça ça se rapproche mais voilà quoi je n'en dirai pas plus donc Tatum Paxley qui n'est pas présente et que je crois que ça a duré 10 ou 10 ou moins 10 minutes dans ce match et que il y a la musique de Lola Weiss qui est toute seule maintenant elle n'est plus accompagnée par Electra Lopez qui est Electra Lopez c'est celle qui est avec l'équipe de Santos Escobar The Ligado Del Fantasma l'héritage du fantôme et qu'on l'appelle la madrina la madrina qui veut dire la marraine donc elle est toute seule Lola Weiss avec son contrat pour avoir un match pour le titre de NXT et que à la place d'avoir un match 1 contre 1 c'est un match à 3 et du coup ben elle met son contrat en jeu elle commence à à s'acharner sur Roxane Perez à Lira Valkyria elle commence à à s'acharner elle va les torturer elle va elle va travailler sur leurs faiblesses bref elle est maîtrise mais pas pour très longtemps et pourtant Lola Weiss aussi je la connais à peine mais à ce que j'ai vu sur Instagram parce que je pense que tout le monde a Instagram ça c'est pas un secret tout ce que je sais c'est que avant elle faisait de la boxe mais je sais pas si c'est de la boxe très compétitive parce qu'on a l'impression que c'est une boxe de Tchouin si vous savez pas ce que c'est les Tchouin c'est on va dire des femmes qui montent leur corps leurs fessiers leur leur perte de baloche et tout ce qu'il y a de plus de plus gros à nos yeux vous voyez ce que je veux dire et que je sais enfin je savais maintenant que c'était une boxeuse mais aussi elle fait un peu bimbo je monte mon cul sur Insta je suis la plus bonne je suis la plus chaud d'entre vous voilà quoi rien de plus sinon elle m'a elle me fait pas trembler devant mon écran je vais pas vous le mentir après je suis peut-être de mauvaise foi peut-être avec le temps quand elle aura un peu de dynamique peut-être que j'y croirais mais là pour l'instant j'ai peu d'espoir en elle j'ai vraiment peu d'espoir mais dans ce match là elle en profite mais après pas pour longtemps parce qu'après elle se fait elle se fait allumer par les deux femmes et aussi par Tatum Prexley elle l'allume aussi alors qu'elle fait même pas elle fait même pas partie du match mais elle l'allume elle l'allume elle l'allume elle l'allume elle l'allume tout simplement elle l'allume après quand je pense que Roxane Perez a tenté son code red donc son code rouge elle se fait arrêter par Tatum Prexley qui l'emmène à l'extérieur qui la distrait qui la maîtrise tandis que Lyra Valkyria s'occupe de Lola Weiss en faisant un genre de Fireman's Scary Mishinuku Driver ou alors Phantom Driver à la manière de Santos Escobar voilà je sais ce que je dis mais en tout cas elle bat Lola Weiss et Roxane Perez et du coup Lola Weiss elle n'aura plus le contrat pour pour le titre de Lyra Valkyria maintenant faudra qu'elle mérite sa chance autrement et pour Roxane Perez je ne sais pas si ça va être fini pour elle son aventure de chez NXT peut-être qu'elle va peut-être rejoindre le roster principal ou pas du tout je ne sais pas c'est un peu comme Brandbreaker on ne sait pas s'il va rejoindre le roster principal parce qu'on est impatient de voir Brandbreaker car c'est un sacré talent et voilà quoi voilà c'est tout ce que j'ai à dire et là match pour le titre nord-américain de NXT bien sûr Obafemi contre Dragon Lee et pareil pour Dragon Lee je pense que ce sera sa dernière opportunité du côté d'NXT car il va il va rester dans le roster principal du côté de SmackDown ou d'Euro ça dépend son choix et un qui n'a pas raté son opportunité lors du Breakout Tournament et qu'il a saisi le même soir ou alors une semaine après Obafemi Obafemi qui a eu le contrat comme Lola Weiss avait parce qu'il y avait deux sections de catégorie à section homme et section femme Obafemi a gagné son contrat pour le Breakout Tournament pour avoir un contrat pour le titre de son choix soit le titre d'NXT le titre suprême du roster ou le titre nord-américain ou les titres par équipe s'il se trouve un partenaire on sait jamais alors que Lola Weiss elle a aussi gagné ce tournoi mais elle a rapidement perdu son contrat comme quoi on n'a pas toujours sa chance mais Obafemi lui a eu beaucoup de chance parce qu'à peine arrivé il démolit Dragon Lee pour le titre et il devient champion je ne sais pas si c'est vrai mais en tout cas à ce qui est pareil il est le plus jeune champion nord-américain est-ce que c'est vrai je ne sais pas mais en tout cas ça a l'air de se confirmer c'est peut-être le plus jeune durant tout le match c'est Obafemi qui domine le match c'est Obafemi qui domine le match il va jouer avec Callisto il va s'amuser comme pas possible bien sûr Callisto pourquoi je dis Callisto excusez-moi excusez-moi je confondis Dragon Lee donc il va jouer avec Dragon Lee il va le torturer il va s'amuser avec Callisto putain je suis con je suis con Ririk mais Ririk Ririk qu'est-ce que tu fais Ririk qu'est-ce que tu dis qu'est-ce que tu fais donc il va s'amuser avec Dragon Lee il va il va jouer avec il va le torturer et Dragon Lee il va il va no-sale comme pas possible enfin il va no-sale il va sceller comme pas possible il va vendre les offenses de son adversaire et ça c'est plus crédible parce que là il vend tous les offenses de ses adversaires et il a mal on voit qu'il a mal il ne cherche pas à masquer sa douleur déjà il masque son masque enfin il masque son visage parce que c'est un louchador parce que c'est normal mais il ne masque pas sa douleur donc il en chie il en chie même si après il revient dans le match il ne va pas se laisser faire non plus pour très très longtemps il poursuit le match il essaye de faire tomber le géant mais ce n'est pas forcément trop possible jusqu'à ce qu'il arrive bien sûr il tende ses fameux coups fétiches auxquels il aborde mais après à la fin c'est Obafemi qui le démolit il le fait passer haute avec ses fameux gros coups de bélier et quand il enchaîne pour faire un genre de back suplex et bien il l'éjecte comme un sac poubelle et après il termine avec un gros powerbomb et il obtient la victoire il bat cette fois-ci Dragon Lee et pas Kalisto parce que j'ai confondu avec Kalisto et Dragon Lee je m'en excuse excuse-moi Dragon voilà mais sinon incroyable victoire de Obafemi et maintenant le dernier le numéro 6 le main event pour le titre de la NXT c'est Ilya Dragunov contre Trik Williams accompagné par Carmelo Ace alors vu comment Trik Williams a perdu le tournoi de Syrode's Classique avec Carmelo Ace est-ce qu'il a une chance de remporter le match contre Ilya Dragunov alors en premier temps ça devait être lui qui devait affronter Ilya Dragunov mais il a fallu qu'Ilya Dragunov se blesse à cause d'une mauvaise sûrement mauvaise réception dans le Kayfeb par par Idjolande vu comment il lui a fait un genre de DDT assez monstrueux c'est dans le Kayfeb bien sûr ça a été buildé pour Vengeance Day et du coup là on a cet affrontement l'échange entre les deux hommes on a on a le face à face on a les échanges on a tout et en plus la foule est derrière Trik Williams qui disent go trade trick go trade trick je crois donc il est ultra over avec la foule Ilya Dragunov lui qui est censé être le face je crois qui joue le heal dans cette histoire vu comment il y avait la confrontation comme quoi il est possible que Ilya Dragunov manipule tout son monde il manipule Trik Williams il manipule Carmelo Ace et que c'est peut-être forcément lui l'agresseur qui ne veut pas le voir l'affronter Ilya Dragunov dit que non car ce n'est pas lui c'est sûrement quelqu'un auquel il connaît et il y avait une part de doute qui s'installait dans le match surtout du côté de Carmelo Ace est-ce que son ami oserait trahir Trik Williams c'est la question qu'on va savoir vu comment là on a passé à des échanges des bonnes offenses aussi brutaux mais bien amené très bien amené en plus je me rappelle que je ne l'ai peut-être pas dit mais au début du show Trik Williams saignait de la bouche il saignait de la bouche vu comment je ne sais pas s'il a perdu une dent ou alors il s'est mordu la lèvre ou alors il s'est pris un mauvais coup il a saigné de la bouche mais il va re-saigner dans le match et ce n'est pas un blade job ce n'est pas un blade job vu comment ça arrive que les gars se foutent des vrais pas dans la gueule et que par accident on saigne de la bouche ça peut arriver parce que si c'était du faux sang ils auraient utilisé les capsules mais bien sûr on aurait cramé le truc mais là j'ai bien vu et on ne va pas me faire croire que c'est du fake c'est vraiment du sang vu comment il y a eu un vrai coup dans la bouche mais qui continue malgré avec le sang et pour Dragunov lui va saigner du nez et pareil il ne s'est pas blédé le nez parce que je vois mal une lame de rasoir se couper le nez avec là c'était vraiment un gros coup de poing dans le nez est-ce que c'était par accident ou pas je ne sais pas je ne préfère pas trop chercher à dedans mais ça a été un combat très intense et c'était du 100% vu comment les deux étaient en sang bon après ça aurait pu être pire comme des litres de sang qu'il y en a qui auront perdu mais ça a été dans le bon moon ça a été dans dans du bon match Dragunov a des offenses Tric aussi il fait son comeback et qu'on se dit est-ce que c'est lui qui va battre il y a Dragunov ou alors est-ce que Dragunov va conserver son titre vu comment Carmelo n'a pas réussi à à regagner la couronne auquel il a perdu donc en plus il est à l'extérieur et au moment ils sont à l'extérieur du ring je crois que il encourage d'abord Tric Williams à se relever mais après je crois qu'il va aller vers Dragunov et il va un peu un peu trop s'approcher vers lui mais que Dragunov prend ça pour pour une intimidation il le pousse et la petite poussette qui lui a fait eh ben j'ai vu que Carmelo Ace est tombé comme si comme s'il allait réellement attaquer la jambe de Tric Williams parce que quand il a poussé eh ben Carmelo a attaqué le genou de de Tric Williams et auquel ce dernier a eu mal et là il se rend compte de sa connerie il dit oh excuse-moi Tric allez reviens lève-toi lève-toi donc il se lève mais il a mal il a mal il continue à vendre à subir des nombres de chocs de la part de Dragunov voilà il scelle comme pas possible et là ce sont des gens qui ne scelle pas du tout là ce sont des gens qui vendent très très bien au contraire de l'indie au contraire vraiment de l'indie après on a eu des tentatives de flash-knee de de Tric Williams mais avec la douleur il n'a pas réussi Dragunov enchaîne avec ses prises brutaux des des prises totalement brutaux comme pas possible et après quand Tric a on va dire forcément l'avantage de remporter le match il tente son flash-knee mais il se fait accueillir par un genre de manchette coup de boule il commence sa spécialité à Dragunov c'est un genre de manchette mais sauf que tu as la tête de Dragunov en pleine gueule et du coup ça c'est la prise finish de Dragunov et il remporte le match donc il remporte le match et il conserve son titre et ça laisse Tric Williams perdant de la soirée vu comment c'est sûr c'est pas du tout sa soirée il perd dans le match d'ouverture il perd dans le main event et là il est dégoûté il est dégoûté Tric Williams et du coup il faut réconforter Tricy Mello il va vers lui pour dire non c'est pas grave tu l'auras une prochaine fois tu l'auras la prochaine fois crois moi tu l'auras la prochaine fois mais sauf que l'émotion est là et quand il tourne le dos à Carmelo Ace et Carmelo Ace voit le malice arriver il fout un sacré coup dans la jambe de Tricy Williams auquel il a attaqué donc il a attaqué le genou il va commencer à s'acharner sur le genou de son ancien meilleur ami il va prendre une chaise il va le frapper avec il va le frapper donc voilà il a trahi son meilleur ami il trahit Tric Williams et du coup ben Mello on est un peu déçu Mello pourquoi tu fais ça Mello on se dit pourquoi Mello pourquoi et ben tout simplement peut-être par jalousie donc il est peut-être jaloux de celui qui est censé être son ami son protecteur entre guillemets donc il est jaloux parce qu'il veut pas que son meilleur ami son protecteur soit une top star car c'est lui la top star et ben il le trahit il le trahit et ce segment se termine par des chants fuck you Mello qui quittent qui quittent l'arène et que ça s'arrête ici donc voilà la fin de Judgement Day enfin Judgement Day de Vengeance Day et pas si jamais j'ai dit Judgement Day excusez-moi si j'ai dit Judgement Day parce que ça peut m'arriver que je dis un truc que je crois avoir dit mais que c'est pas le bon terme ça m'arrive de temps en temps mais bon là j'ai dit Vengeance Day NXT Vengeance Day c'est terminé en tout cas et moi j'en ai terminé donc voilà c'était tout pour NXT Vengeance Day maintenant peut-être que je m'attaquerai peut-être sur Elimination Chamber en Australie si ça arrive je pourrais faire des vidéos comme ça et même du côté de la EW pour pour aller Révolution du 3 mars je pourrais peut-être le faire également mais après est-ce que je pourrais le faire il faut le voir mais en tout cas j'espère que je pourrais le faire car ça m'intéresse vraiment de le faire et moi j'en ai terminé avec cette vidéo et bien sûr je repoursuivrai je repoursuivrai les fameuses ma review sur les DVD de catch de la Ring of Honor je ne vous dis pas lequel car je vais peut-être le regarder mais j'en dis pas plus donc moi c'en est fini pour moi donc c'est tout pour cette fameuse résultat de review de de Vengeance Day de NXT c'était DVD Pro Catch j'espère que ça vous aura énormément bien plu et si vous avez aimé cette vidéo vous savez ce qu'il vous reste à faire likez la vidéo commentez partagez abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos et moi je vous dis bonne journée bonne soirée à tous au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo à plus à tous les fans de catch allez bye bye tout le monde